Hey, 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 cuckoo mes petits cuits, bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims médiévales. Aujourd'hui on va repartir avec notre chère Caitlin, la prêtresse jacobane, dans une nouvelle quête, une nouvelle mission, qui s'appelle une pression sacrée. L'église jacobane de Chabit était relativement nouvelle et peu élevée dans la hiérarchie jacobane. Le financement de l'autorité centrale de l'église permettait d'avoir une église somptueuse, mais en contrepartie, le prêtre local avait la pression constante de développer l'influence jacobane dans le royaume. Personne ne s'attend à l'inquisition jacobane, l'église était bien entretenue, mais souffrirait-elle d'une inspection par la branche jacobane de Chabit ? Et on est parti avec une éclésiastique ! Je m'efforce de faire en sorte que mon église reflète la gloire de l'observateur. Et c'est pas chez moi, kéké ! Et elle est toute seule, et ça c'est cool ! Ah ! On avait notre cher ami... Ah oui, Ragnar qui était là ! Là ! Il est là, notre ami Ragnar, le forgeron ! Bon, alors, on est reparti pour une nouvelle histoire ! Katelyn, ecclésiastique, avait œuvré pour porter la bonne parole jacobane dans Chabit, mais il avait le sentiment qu'il restait encore beaucoup à faire. Un jour, son employé l'aborda, l'air distrait. Son employé, eux, et eux, donc ça doit être une fille, aller découvrir pourquoi votre assistant a l'air inquiet. Et maintenant, c'est un garçon, et c'est celui-là. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce qui t'inquiète, mon petit ? Richard, l'inquisitrice, demande à vous voir. Elle vous attend devant la porte et m'a demandé d'aller vous chercher d'un bon pas. Elle n'a pas indiqué la raison de sa visite, mais elle avait l'air grave. J'espère que tout va bien. Moi aussi, qu'est-ce qu'elle a d'œil ? Ah oui, c'est vrai qu'elle a perdu son pote la dernière fois. Elle doit soigner quelqu'un avec l'inclair de l'observateur, et elle doit rédiger une proclamation pro-pirate ! Nous allons faire ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les quéquettes sont en cours. Bon, ça va, il est tôt encore dans la journée, mais... Voilà, la proclamation pro-pirate. L'observateur aime tous les pirates et envoie ceux qui leur veulent du mal dans les flammes de ceux que vous savez pour l'éternité. Considérez ceci un avertissement comme pour tous. La peur de l'ordre jacoban a légèrement augmenté. Le peuple n'a pas peur de l'église et ne prend pas la peine de venir aux offices. Ben voyons. Ok, et donc elle doit soigner quelqu'un par l'intervention de l'observateur. Nous avons notre prince, viscérée sur elle que les enfants ne peuvent rien faire. Est-ce que toi, prêtresse jacobane, intervention de l'observateur ? Je ne sais pas si c'est ça. Laurie a bénéficié de l'invention de l'observateur. Ah, c'était ça ! Ok, bon bah nickel. Alors, toi, tu vas discuter. C'était cette personne-là qu'il fallait voir, je pense. Richard l'inquisitrice. Ah oui, d'accord, avec un cagoule. Ah, Kathleen l'ecclésiastique. Vous voilà enfin. Je commençais à me dire que vous aviez pris un congé sabbatique imprévu. Bah, j'ai fait mes tâches du jour, tu m'excuseras. Alors, tu dois aller demander que puis-je faire pour vous. Allez. Kathleen, elle adore la haute mer. Super, on s'en fout. Comme vous pouvez le deviner, ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Marchez avec moi, Kathleen l'ecclésiastique. Suivre Richard. Est-ce qu'on peut la suivre ? Suivre. Non. Bon, on va devoir la suivre. Attends, attends. Viens là. Oh, ça pleure, là. J'entends des gens qui pleurent. Eh, viens ici. Voilà, il ne fallait pas aller loin. C'est sympa, tous ces petits trucs de couleurs. C'est mignon. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais... Ok, alors... Marchez avec moi, ça n'a jamais bon signe. Voyons ce qu'elle doit me dire. Suivre Richard. Regardez qui voilà, la grande Kathleen, l'ecclésiastique. Eh, l'observateur, vous êtes-il touché récemment ? J'ai entendu dire que vous étiez très proche. Au fait, joli costume, vous devriez postuler pour être bouffon à la cour. What ? C'est toi qui me parle comme ça, là ? Espèce d'enfoiré de ta mère ! Gérald, le menuisier ! Il faut faire quoi ? Il faut toujours la suivre, elle, d'accord. On s'en fout, là. Ok. Appelez... Non, mais tu vas la suivre. Mince ! Elle est partie, vous, cette bouffonne. Elle est là. On va aller ici. Ok, alors. Le royaume progresse. L'église jacobane a été bien avisée de construire une cathédrale ici. Je suis certaine que vous avez travaillé d'arrache-pied pour porter la bonne parole, jacobane. Mais on doute ouvertement de votre piété. Évidemment, j'arrive au mauvais moment. Et quelle jolie fosse ! Je suis sûre qu'elle sera très utile pour rappeler aux gens ce qui les attend s'ils ne remplissent pas leurs obligations. Oh, elle pleure. Venez ! Allons voir votre cathédrale. J'ai hâte de voir ce que vous en avez fait depuis la fin des travaux. On y va. On y va, on y va, on y va. Ok. J'adore les voûtes imposantes de cette cathédrale. Elles sont le symbole de l'autorité suprême à laquelle nous devons nous soumettre. Elles nous rappellent notre place. Pensez-vous être à votre place, Kathleen Ecclesiastique ? J'ai mon opinion là-dessus. Si cela vous intéresse de l'entendre. Euh, bah... Oui, veuillez continuer, madame l'inquisitrice. C'est elle qui pleure tout le temps, en fait. Votre rôle, Kathleen Ecclesiastique, est de représenter le mode de vie jacoban dans ce royaume. Vos efforts ramènent les s'éthiques dans le droit chemin. Voyons comment vous voudrez vous débrouiller dans votre mission. Je vais entendre un de vos sermons. Oh ! Oh, shit ! Moi, ça fait quoi ? Faire un serment. Il est 15h. Définir... Bah, je peux pas faire avant 18h. hein, les enfants. Et tu vas réfléchir à propos de l'observateur. Tu vas... On va pas mettre... Il est choisi par l'observateur. Allez. Ils ont l'air cons quand même. Vas-y, fais autre chose. T'es fatigué. Ah, oui. Tu peux venir faire une petite sieste. Viens, viens faire une sieste. Tu seras en pleine forme. Une petite sieste, une petite heure. Parce qu'après, il y a ton truc qui va arriver. Hop. Non, tu arrêtes de dormir. Et tu fais ton... Sermon. Il est pas encore l'heure, tu me diras. Tu peux venir là ? 18h05. Allez, faire un serment. Le truc, c'est que je fais pas trop les gérer, les serments, donc... Calme. Allez, intense. La peur jacobane est à haut niveau zéro. Faites un serment natoire agressif et ardent. Repentez-vous, car l'heure de l'observateur approche. Ah, ça monte un petit peu. Faut que je sois intense à fond, là, mais... Bon, je vais laisser sur intense, parce que... Sinon, ça ne montera pas. Je pense qu'elle manque d'intensité. La congrégation semble avoir apprécié le serment prononcé par Kathleen Ecclesiastique, et l'église a reçu 266 simpouces de ton. J'espère que le chat d'inquisitrice a aimé mon serment. J'en doute, en fait. Obtenir un retour sur le serment. C'est à la fin, maintenant. Richard d'inquisitrice secoua la tête en signe d'impatience. D'accord. Maintenant, j'ai de l'admiration pour l'observateur. Mais suis-je terrifiée ? J'ai bien examiné cette église, et je suis déçue. L'église veut que nous agrandissions et que nous conservions notre influence. L'observateur demande que tous ceux qui ne sont pas en mesure de remplir leur rôle soient examinés par le Haut Conseil. Ce n'est pas un processus agréable, Kathleen Ecclesiastique. Permettez-moi de le mener à bien, pour que l'observation puisse vous montrer la voie du salut. Ok. Et les Richard d'inquisitants vont faire ses prières. Ouais, mais elle est dans un sale état, ma petite... Ma petite... Ma petite... Et après, on va faire ça, et puis après, on arrête. L'observateur m'a fait part de sa volonté. Pour votre rédemption, vous devrez mener à bien les tâches suivantes. Convertissez davantage de personnes et bénissez votre cathédrale pour chasser les esprits maléfiques. Vous devez également trouver une relique sacrée qui ralliera les masses autour de la foi jacobane. Accomplissez ces trois missions. Kathleen Ecclesiastique, et l'église ne doutera plus de votre dévotion. Ok, et bien, en attendant, elle va manger. Pas de visqueuse bouillie. Et puis, elle dira dormir, parce qu'il n'y a pas que ça à foutre. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, d'accord. C'est qui, cet enfant ? Regardez le combat à l'épée. C'est le petit Dagobert ! Et la princesse Rhaenys ! Oh ! Ouais, quand même. Bon, t'as mangé, tu vas te coucher. Eh, non, pas se détendre. Tu vas t'endormir vite fait, bien fait, cocotte. Et on attendra demain pour faire la suite dans leur mission. Oh, et puis tant mieux, elle sera plus en deuil. Allez, t'es debout, tu vas te faire à manger, tu vas te faire encore une pâte visqueuse. Comme ça, tu seras en pleine forme de chez Pleine Forme. Mais je sais pas pourquoi elle va toujours bouffer dans l'église, alors qu'elle peut très bien manger là. Qu'est-ce que tu as ? On s'en fout. Fais. Mais t'as fait à manger ou t'as pas fait à manger ? T'es bi... T'es... Fais à manger ! Oh, tu me casses les pieds déjà, d'entrée de jeu de la journée, toi. Mais... Tu me casses les pieds ! Mais pourquoi on se moque de moi ? Mais c'est qui ce mec là qui vient m'emmerder à chaque fois ? Renaud, l'assistant du prêtre. Oh, dis donc. Bon, elle veut pas bouffer, elle m'énerve. Vas-y, on se moque de toi. Ok, c'est bien, t'es contente. Maintenant, tu vas voir la dalle, espèce de pouf. Allez, tu refais à bouffer. Mais à chaque fois, il y a... Parce que je pense que ça va dans son inventaire à chaque fois. Et je ne les fais pas manger quand il faut. C'est quoi ça ? Ration militaire, impossible de vendre. D'accord. Ok. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ça ? Intrigué. Ok, bon, alors. Converture 5 personnes. Brasser de l'aubénite dans un jour de rond. Ça, c'est vrai. Demander à l'observateur de trouver une relique. Oh, aubénite déshydratée. Ou du puits consacré. Aubénite déshydratée. Quoi ? Comment je peux faire ? Pour faire de l'aubénite déshydratée. J'aimerais bien, en fait... Oh, putain. Ça va être le retour de la galère avec les Sims Mediwets. Salut, Pétir. Tu vas convertir. Au béron le paysan. Allez, Prêtre Giacomane. Convertir. Voilà, convertir. Hop, et là. Convertir. Tu vas en convertir 3. Voilà. Ça en fait 3. Est-ce que toi, t'es déjà... Non, tu vas le faire. Voilà, on en est déjà à 4 sur 5. On va en choper un autre pas loin. De toute façon, je me dis s'ils vont. C'est qui, ça ? Ok. C'est déjà quelqu'un qu'on a converti. Toi. Guilhem le Chapelier. Allez, viens. Que je te convertisse un petit coup. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, j'ai converti 5 mecs. Nanana, qu'est-ce qu'elle a ? Dégoût devant les lieux. Cet endroit doit être amélioré. Réveillé puissante. D'accord. Tu dois brasser de l'eau bénie dans un chaudron. Alors, pour trouver des trucs déshydratés, comment je fais ça, moi ? Comment je peux faire ça ? Est-ce qu'il y a un truc ? Moi, je sens que ça va se finir sur Internet, parce que j'ai pas la patience, quoi. J'ai pas la patience de chercher pendant 10 ans, donc... Voilà. Et donc, tu dois faire demander à l'absorbateur de trouver la relique. Faire les lages de l'absorbateur. Je suis sûre que ça doit cliquer sur elle. Réfléchir un propos. Peut-être qu'elle aura... Intéressant, j'ai l'impression qu'il va falloir chercher de l'aide auprès d'une source improbable. Ah, je vais trouver quelqu'un qui soit la cause d'un problème plutôt que sa solution. Ok. Chercher quelqu'un qui n'aime pas l'église jacobane. Ah, vous voyez, ça a changé. Il y a un truc qui a changé. J'avais bien fait de faire ça, parce que sinon... Je pense que j'aurais galéré ma rhum pour faire quoi que ce soit. Trouver quelqu'un qui n'aime pas l'église jacobane ? Mais comment je peux... Discuter d'observateur. Ok. Euh... Comment je peux savoir quelqu'un qui n'aime pas l'observateur ? Comment je peux... On va aller là. Ah bah oui, celui qui l'avait insulté tout à l'heure, là. Lui, il ne devait pas aimer... Celui-là, lui. Amical, discuter. Allez, cocotte. Tu bouges ton derche ou... Qu'est-ce que tu fous, punaise ? Oh là là. Allez, Jacqueline. Qu'est-ce que tu as dit, là ? Alors... Bonjour, qu'est-ce que tu es astique ? Comment vont les affaires religieuses ? Ça prospère ? Vous en avez converti beaucoup au crétinisme aujourd'hui ? Quel cervelle de dragon ? Voilà, j'ai trouvé celui qu'il fallait. C'est renseigné sur la relique. Et mises en trop... Ah bah, ça se voit. Juste un petit peu. Je ne sais rien de cette stupide relique. Et même si c'était le cas, je n'irai pas en parler au pantin de l'église. Maintenant, laissez-moi tranquille. Je dois aller noyer mon chagrin dans la bière. Ok, très bien. Servir à boire à Gérald. Ok. Brasser. De toute façon, je suis obligée de brasser directement la bière. C'est bon ? Servir à boire. Et après, il faut que je... Ah bah non. Comment je fais ? Tu vas prendre à boire. Tu vas prendre à boire, mais il est où, lui ? Ah, mais le bâtard de sa mère, il est là. Je suis sûre que je dois brasser ou servir ici. Prendre à boire, brasser. Tu vas brasser. Vas-y, non, mais bois pas, espèce d'alcoolo. Tu viens ici, tu vas brasser. Tu vas brasser de la bière. Et tu vas servir à boire. Voilà ! Et je chope le gars. Parce qu'il n'était pas au bon endroit. Vous n'êtes peut-être pas complètement bête. Mais ça ne fait pas de moi votre camarade. Et ce n'est pas un verre qui va me rendre la piété. Après tout, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, l'observateur ? Rien du tout. Mais si, tu vas voir, il va te bénir. Il faut faire devenir votre ami... Ok, super. Donc on va discuter, amical, se renseigner sur la santé, amical, faire connaissance. Puis rediscuter, amical, échanger des ragots. Et on va drôle, on va raconter une blague. Elle est où ? Elle est discutée, non, peut-être ? Ah, voilà. Gérald est aventureux. Badiner, non. Drôle, faire un tour de passe-passe. Amical, discuter. Elba, la barde, a mis des sangsues dans toutes les boîtes aux messages de la ville. Alors méfiez-vous avant de plonger la main dedans. Brrr. Alors. Cool, il est au furlain optimiste. C'est rare de pouvoir se confier à quelqu'un comme ça. Je m'excuse pour tout à l'heure. Je ne ressens que du malheur et des fois, ça me met en colère. Oh, pauvre bichon ! Aidez Gérard de le menuisier. Dites-moi ce qui vous préoccupe. Le saviez-vous, la châtelaine Shirley Risse, l'illustre, peut faire rentrer 20 oeufs dans sa bouche en même temps. C'est incroyable. Il vaut mieux dans sa bouche qu'ailleurs. Moi, je dis ça. J'ai fait quelque chose de mal il y a très longtemps. Je n'en ai jamais parlé à personne et j'ai tellement honte. Vous êtes prêtre ? Vous pouvez m'absoudre, n'est-ce pas ? Je ferai tout ce qu'il faudra. Dites-moi ce que je dois faire. Bah, tu dois me dire où est la relique du con. Convertir le machin. Allez hop. Catherine et les classiques a converti. Alors les gens qui ont... Je me sens déjà mieux. C'est tout ? J'ai reçu le pardon maintenant ? Amenez Gérard le menuisier à la cathédrale. Ce n'est pas tout. Venez à la cathédrale. Oui, la cathédrale est là. Venez, venez avec moi. On t'a dit de me mener à la cathédrale du schnock, là, alors. Mais. 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 C'est à cause d'elle, là aussi. Mais il fallait aller à la cathédrale. Oh, je comprends pas. Vas-y, tu rentres chez toi. En plus, tu n'es pas bien. Oh, j'ai oublié. Discuter de l'observateur. Merde. Attends, tu vas discuter de l'observateur. Et toi, t'es jacobane ? Merde. Tu vas la convertir. Ok. Discuter de l'observateur. Ouah ! Ça a été tout juste Augustin, quand même. Allez, hop. Rentre à ta baraque. En plus, ouais, tu as faim. Tiens, tu vas manger, surtout là. Est-ce que je t'en avais fait ? Tiens, Jack. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Écouter la confession. Tu vas manger. Ouh là, le bug. Ça va te remonter un truc. Tu vas écouter la confession du menuisier. Quand j'étais jeune, j'ai trouvé sur une route un homme poignardé par des bandits. Avant de mourir, il a montré du doigt les buissons, m'a regardé dans les yeux et m'a dit Portez-le au prêtre jacoban. Dans les buissons, il y avait un sac qui contenait un crâne humain. J'étais jeune et je ne savais pas quoi faire. Bah donne-le-moi, ton crâne. Oui, écoutez la confession de Gérard. Bah c'est fait. Écoutez la confession. Alors, a reçu un crâne mystérieux. Oui, il est là, le crâne mystérieux. Une rédique de la foi jacobane. Davius était un prêtre jacoban très populaire dont on dit qu'il réussissait à prendre la voix de Jacob pendant ses sermons. Ah oui, jacoban. Jacob, ah oui, d'accord. La meuf qui fait le rapprochement d'hier après. Alors, j'ai gardé le crâne. Aujourd'hui, je sais ce que je dois faire. Tenez, Kathleen, l'ecclésiastique. Ce crâne appartient à l'église jacobane. Pardonnez-moi et absolvez tous mes péchés. Oui, mon cher, je vais t'absoudre. Je pense qu'elle est trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Absoud, Gérard, le musée du bithé, cher. Jacobane. Là ? Ok, non, mais elle va aller se piotter avant. Il est minuit 49. Va dormir, ma belle. Lui, il attendra. Il va prier toute la nuit. Ils n'ont plus de vie. Il va changer de stèle. Il va revenir là. Ah non. J'adore la manière dont il prie. Ça me fait marrer. Allez, petite Kathleen, tu vas te lever, tu vas manger et tu vas absoudre les Sims. Ah, c'est quand tu veux. Ah, voilà, ça y est. C'est la première fois que je vois qu'elle absout. Parce que la plupart du temps, ils n'absoutent rien du tout. Merci beaucoup, je chanterai les louanges de l'église jacobane sur tous les toits. Lui aussi, il va se faire absoudre. Réfléchir à propos de l'observateur pendant deux heures. Afficher une proclamation. D'accord. Cool. Félicitations, Kathleen, à table de niveau 5. Mais c'est parfait. Tu vas rédiger des documents religieux. C'est quoi ? C'est afficher une proclamation. D'accord. Est-ce que tu... Est-ce que c'est comme ça qu'on... Afficher la proclamation. Oui, voilà. Proclamation. Ah, voilà, c'est pour ça. On choisit après. Par ordre de l'église jacobane, les ourlets des rois ne doivent pas être plus hauts que 25 cm en dessous de la cheville. D'accord. Des tissus pour rallonger vos vêtements seront prochainement disponibles dans votre église dans un large choix de coloris. Augmentation modérée de la peur. On a vu d'en savoir plus sur l'absorbateur dans notre religion. On vous fait de là et n'hésitez pas plus longtemps devenez jacoban. C'était un message de l'église de Jacob. Légère... Non, on va prendre la... Ce qu'il faut avoir peur, autant mettre des trucs qui font peur, quoi. Alors, la peur de la jambe a légèrement augmenté. Les gens n'ont pas peur et préfèrent dormir que d'aller aux offiches religieux. On est vraiment des... de la merde. Tu dois donc faire de brasser de l'obénite toujours dans un chaudron. Ok, et tu dois réfléchir à propos de... C'est quoi ? Tu vas réfléchir tout de suite. Comme ça, c'est fait. Pour l'obénite déshydratée, je pense... Je vais aller au magasin du village. Je pense que c'est là. Je sais pas trop. Ok, c'est fait. Non, c'est ça. Tu vas aller au magasin. Regardez-moi cette belle bâtisse, là. Ah, là, là, là. Si j'arrivais à... Voilà, ça, c'est beau. Ah, si on pouvait les faire en Sims 4, ce serait vraiment plutôt pas mal. Tu vas aller au magasin de flash. Tu vas aller acheter de bandages. Et tu vas manger plein de choses. Ouais, 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 ouais. Hé, l'homme ! Guide une forgeron des pieds de châche. Il a un coup de turbo. On va lui acheter à bouffer aussi, hein. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça, c'est bien. Phosphore, batte, en ivoire, bouteille d'encre, viol ou pomme. Potion énergétique, Fabrimon. Ah, ça, c'est bien, ça. Tu vas prendre une... Bardiche, battexpert, blé. Ça, je vais prendre ça. De l'orge. De l'orge, c'est un peu cher, quand même. Tanche, saumon, truite. Pelle rudimentaire. Petite, petite truite pour faire une soupe de truite. Première carte au trésor. La chasse au trésor pour les amateurs. D'accord. Electrum, vendons-enlier. Pigeon. Léger fortifiant, armure en pot, sangsue, champignon. Carte pour la montèfle, guide de le forgeron. Il n'y a que ça pour le forgeron. La dent de Jacob. Mais il y a plein de trucs pour le forgeron. Belladone, feuille du seigneur. Par contre, il coûte un bras, les bouquins. Amon, adamantine, azurite, balénière de balénier, oignon, navet, oeuf, épices, miel. Yes. Écoute, je vais tout prendre. Qu'est-ce qu'on va manger d'autre ? Arpon, du mal indéterminé. Oh, trop bien. Il a l'air sympa. Ce n'est pas un mauvais bâton, vraiment. C'est juste un malentendu. Bien sûr, il est sombre et pointu. il a un crâne sur lui. Effectivement, il a peut-être été imprégné de malveillance diabolique et de pouvoir de destruction ultime. Mais si vous apprenez à mieux le connaître, tout se passera bien. N'importe quoi, graminé. On va prendre ça. Amazon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je n'arrive même pas à comprendre ce que c'est sur le dessin. Les perroquets Amazon sont connus pour... C'est un perroquet ? Non, je ne vois pas. Ok. Encore un truc de forgeron. Oh, observez ! Cette eau a été bénie par un prêtre haut placé dans la hiérarchie en ordre jacombin pétérien. En plus de ses propriétés sacrées de base, cette eau a aussi pour faculté de jamais bouillir. Personne ne sait pourquoi. Ah bon ? Peut-être qu'on en aura besoin de ces jours. Bâton de l'observateur. Trop bien. Pomme de terre. Carte pour aller à gastronomie. Ah ouais, je pourrais faire plus de trucs, mais bon. Lutte précieuse de l'observateur. Chevreuil à grume. Lutte magnifique. Raisin. Oudupuis, viande d'ours, viande de la peigne. C'est bon. On va acheter tout ça. On en a pour 95. Simflouz. Tu peux rentrer chez Watt. Stop. Ah, l'inquisitrice, elle était encore là. Allez, cocotte. Oui, braval, braval. Tu es bien arrivée. Donc. Oui, ça maintenant. Oui. Ah, c'est le même petit flacon qu'on a vu. O de observer, je ne sais pas quoi. C'est débile. Cela devrait suffire pour purifier la cathédrale. Eau bénite. Impossible de vendre. Ok. Tu dois utiliser l'eau bénite pour bénir trois objets dans votre église. Alors, on va commencer par ça, peut-être. Bénir avec l'eau bénite. Tu vas faire ça. Parce que ça me semble logique. Et peut-être ça aussi. Ah, ben non. Je ne peux pas. Non. Ah, comme quoi, je n'ai pas le choix de surtout. Une lampe. Non, je ne peux pas bénir une lampe. Dans ce cas, tu vas bénir ça. Voilà. Waouh, c'est joli ! Caitlin Nagui de Spirituelle utilise l'eau bénite pour bénir la cathédrale. L'atmosphère commença alors à s'alléger. Comme si l'air se purifiait et que la lumière qui traversait le vert teintée se faisait plus éblouissante. Waouh ! Puis, Kathleen Nagui de Spirituelle utilisait l'eau bénite et plus un sentiment de légèreté l'envahissait. Elle pouvait même jurer qu'elle entendait une musique s'élever d'un endroit tout proche. C'était une mélodie douce et apaisante. Presque religieuse. Et le troisième bazar. Tu le fais ou tu le fais pas ? Ah, si, ça y est. En utilisant le restant d'eau bénite, Kathleen Nagui de Spirituelle ne put s'empêcher de sourire et s'exclama. L'église me semble bien plus saine. Maintenant, sainte, pas saine. Et un peu plus humide aussi. Bah, oui. Est-ce qu'on a fini la quéquette ? Non, pas encore. J'ai terminé la mission que Richard l'Inquisitrice m'a confié. Il est temps de lui montrer ce que j'ai accompli. Prête pour l'inspection finale. Elle inspectionne finale. Si, sta bene. Oui, bah, je parle italien et espagnol en même temps. Ça, c'est mon truc. Voyons ça, Kathleen Nagui Spirituelle. Venez avec moi. Suivre Richard l'Inquisitrice. Ouais, mais tu me casses les couilles aussi, toi. Où est-ce que tu vas ? Tu vas là ? Voilà. Kathleen Nagui Spirituelle, je vous remercierai jamais assez. Votre travail est une véritable bénédiction pour le royaume. Je vais dire à tout le monde que l'on peut trouver le bonheur grâce à l'écriste jacobane. Merci beaucoup. La réception est bien plus réussie que la dernière fois. Beau travail, Kathleen Nagui Spirituelle. Rejoignons la cathédrale. Oui, très bien. Nous donnons à la cathédrale à prier l'observateur de nous observer. Je sens déjà la différence. Vous avez consacré les lieux avec de l'eau bénite et les avez purifiées. Qu'en est-il de la relique ? Et avez-vous trouvé une ? Oui, nous avons trouvé une relique. Montrez le crâne de Davius à Richard l'Inquisitrice. Montrez le crâne de Davius. Viens, cocotte, regarde mon crâne. Et on va faire quand même l'aide. Serait-ce possible ? Vous avez trouvé le crâne de Davius ? C'est incroyable ! Kathleen Nagui Spirituelle. L'église croyait que cette relique perdue à jamais. C'est bon signe que vous l'ayez trouvé pour votre congrégation. Quelle puissance ! Beau travail ! Mais voyons si vos sermons se sont améliorés. Ah, zut ! Zut de flûte ! Il est 21h. Bah, 23h, j'ai pas le choix, cocotte. Pendant ce temps-là, tiens, tu vas te faire à bouffer. Tu vas faire à manger. Tu vas te faire... une porridge aux graines. Ça, tu vas manger. Voilà. 23h, bah c'est parfait. Tu auras pile le temps. Pour revenir et faire ton ton petit serment. 23h, allez go. Faire un serment. Calme. Non, il faut qu'il soit intense. Je vais laisser intense tout le temps, comme ça. Alors, on va voir si elle fait peur. Bon, elle fait peur tout court, mais... Ah, la peur commence déjà un peu à monter. Faut que je les fasse flipper, là. Faut qu'ils pissent à leurs culottes, hein. Elle me fait flipper un petit peu, mais bon. Ah, j'avais pas vu que les statues, elles avaient un oeil. Elles tenaient un oeil. Ah, l'observateur, hein, bien sûr. J'ai du mal à s'entraîner. Allez, on va... Oh, putain, mais la tête qu'elle fait ! Je voulais faire pause, mais... Regardez-moi cette tête ! C'est obligé que ça fasse peur. Attendez, je vais faire un petit screen. Moi, je dis, c'est obligé qu'elle fasse peur, quoi. Est-ce qu'on va atteindre au moins un peu la barre violette, là ? Même pas ! La congrégation semble avoir apprécié le serment de 266. J'espère que Richard Marquisitrice a trouvé ce serment plus intéressant que le dernier. Ta-ta-ta-ta... Entendre l'évaluation finale. Les serments, je suis pas très forte, hein. Vous avez surpassé mes espérances, Kathleen Nagy spirituelle. Votre congrégation est l'exemple même de ce qu'une jacobane motivée peut accomplir. Je ferai votre éloge aux conseils. Beau travail. Eh bien, c'est cool, tout ça. Est-ce qu'on a fini la mission ? Oui, 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 on a fini la caquette. Une pression sacrée. On ne pouvait douter du dévouement de Kathleen Nagy spirituelle envers l'ordre jacoban. Grâce à son dur labeur, l'église de Chabit a fait l'objet d'un rapport élogieux de la part du Haut Conseil et Kathleen avait renforcé son rôle en tant que guide spirituelle du royaume. Elle atteint la profession... Truc... Bref, niveau 6 de la profession jacobane. Et c'est parfait. Et c'est là-dessus que moi, je vais vous quitter pour cet épisode. Petite annonce aussi, je vais bientôt arrêter la série des Sims médiévales puisque je commence à galérer un peu à trouver des missions. il y a toujours des petites qui arrivent. Mais je pense que j'ai fait le tour et on a vu tous les personnages, tout ça, et je n'ai pas forcément envie de recommencer un nouveau royaume et refaire les mêmes missions parce que j'ai l'impression que c'est toujours comme ça, en fait. Donc je pense que les Sims médiévales vont bien trop prendre fin d'ici quelques semaines. Vous pouvez toujours regarder et il y aura une nouveauté qui arrivera, bien sûr. Ce ne sera pas un créneau vide. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Sims médiéval. Pas d'autres choses. Allez, salut !